Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la mémoire de l'eau. Alors la mémoire de l'eau, il faut savoir que l'eau a une mémoire puisque c'est un fil conducteur d'énergie, d'accord ? C'est pour ça que l'eau en fait, elle garde une empreinte de ce qu'on va lui donner, comme les pierres, d'accord ? Une pierre, on la porte et elle garde en fait les énergies du propriétaire en elle grâce à sa mémoire. Eh bien l'eau c'est pareil, elle a également une mémoire et du coup elle va garder en fait les énergies qu'on lui aura inscrites, ok ? Alors c'est pour ça que quand on décharge les minéraux qu'on porte sur soi, on vide l'eau après puisque l'eau a gardé en fait l'énergie négative des minéraux qu'on aura purifié dedans, ok ? C'est pour ça qu'il faut toujours vider l'eau qu'on utilise pour des rituels ésotériques ou la purification des minéraux ou autre, d'accord ? Alors avec l'eau on peut faire des élixirs de minéraux, pour les personnes qui n'aiment pas porter les minéraux directement sur le corps, eh bien ils peuvent aussi boire en fait l'énergie du minéral directement pour l'ingérer et provoquer un travail énergétique. Naturellement, avant de faire un élixir en minéraux, il faut certaines sécurités et il ne faut pas faire ça comme ça, d'accord ? Et il faut aussi certaines connaissances que moi je n'ai pas, personnellement, enfin pas encore. Parce que moi je préfère porter des pierres plutôt que boire en fait leur énergie. Mais c'est comme ça, après chacun a sa façon de travailler. Ensuite, l'eau elle peut aussi être utilisée pour les bains de sel, voilà, après un dégagement, après un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, où après un soin énergétique, eh bien il est conseillé de faire des bains de sel, d'accord ? Donc soit du gros sel normal, soit du sel d'Himalaya, soit du sel rose, soit du sel d'Epsom, d'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est le sel d'Epsom ? Eh bien, c'est un sel en fait de purification qui va purifier vos corps énergétiques de manière assez puissante, ok ? Personnellement, je n'en ai pas encore, mais j'aimerais bien en avoir. Mais il faut que je sache où trouver ça en fait. Ensuite, on peut également purifier nos corps énergétiques grâce au bain et du gros sel, d'accord ? Ou alors, on peut également purifier nos corps énergétiques avec un bain et du citron ajoutés à du sel. Et en fait, ça permet une bonne purification de nos corps énergétiques, puisqu'en fait, l'eau va garder en mémoire votre énergie négative et le sel va la nettoyer. Voilà, puisque le sel a aussi une mémoire et garde aussi les empreintes de nos énergies négatives. C'est pour ça que les thérapeutes, ils se nettoient principalement avec de l'eau et du sel, d'accord ? Puisque les deux, en fait, gardent en mémoire les énergies négatives. Et naturellement, après, on vide le bain et le sel et on rince en fait la baignoire, ok ? Ensuite, on peut également faire la technique du verre d'eau pour résoudre un problème particulier. Par exemple, une situation qui bloque ou quelque chose qui nous préoccupe. Eh bien, on prend un verre d'eau, d'accord ? On note le problème au présent. Par exemple, je suis libéré de la situation qui m'encombe, ou alors j'ai un partenaire de vie qui me correspond, ou alors j'ai une voiture, mais on note toujours le problème au présent, d'accord ? Parce que là-haut, il n'y a pas de temps, pas d'espace, et donc il faut toujours noter le problème au présent, comme quand on appelle l'archange métatron vers nous, ok ? Ensuite, on pose le verre d'eau sur la feuille, d'accord ? Comme ça, l'eau va garder en mémoire l'énergie du problème, elle va travailler dessus, et on rajoute du gros sel, d'accord ? Autour. Comme ça, le gros sel va nettoyer aussi les énergies négatives liées au problème. On laisse l'eau et le gros sel travailler dessus toute la nuit, et le lendemain, on jette l'eau, on jette le sel, et on renouvelle l'expérience jusqu'à ce qu'on ait du résultat. Voilà. Voilà, ça c'est des petites techniques qu'on peut faire avec l'eau pour nettoyer nos corps énergétiques, nos problèmes, ou alors les minéraux, ou alors faire carrément des élixières de minéraux. Mais en fait, l'eau, elle est hyper importante parce qu'elle garde en fait nos intentions et notre énergie. Donc c'est-à-dire que si on la charge en positive, eh bien, elle nous renvoie du positif. Par contre, si on boit l'eau chargée négative, forcément, on va pas se sentir bien et pas à l'aise non plus, parce que l'eau, elle garde vraiment toutes les énergies. Et c'est pour ça aussi qu'on peut charger en fait notre eau d'énergie positive et d'intentions aussi positives, puisque l'eau a la faculté de garder en fait les intentions qu'on lui aura données. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pareil, si ça vous a plu, un petit pouce bleu vers le haut, comme toujours.